Ainsi, nous proposons aux législateurs de s'emparer de cette proposition de loi citoyenne afin de changer de paradigme en remplaçant les cotisations sociales, salariales et patronales prélevées sur notre salaire brut ainsi que la contribution sociale généralisée, la CSG, par une micro-taxe sociale sur les seuls paiements scripturaux. Nous attirons votre attention sur le fait que la taxation des transactions boursières nécessitant l'accord unanime des pays et des États membres de l'Union européenne, il faudrait des décennies pour y arriver. C'est pourquoi ce compromis d'un prélèvement sur les seuls paiements scripturaux permet de mettre en place cette réforme très rapidement car elle relève et elle dépend de la seule souveraineté monétaire française. Cette proposition de réforme citoyenne de notre fiscalité sociale qui vous est soumise est donc fondée sur un simple principe. Financier de manière pérenne l'ensemble des cinq branches de la sécurité sociale sans en changer les organismes de contrôle ni la philosophie originelle du Conseil national de la résistance. Alors pour rappel, les paiements scripturaux sont les virements, les prélèvements, les chèques, les retraits et les paiements par carte bancaire, les lettres de change, les billets à ordre relevé, etc. Ils représentaient un montant de 27 500 milliards d'euros selon le dernier rapport de la Banque de France pour l'année 2019 sur l'année 2018. On peut noter aussi que lors de la crise du Covid-19, cette crise a fait exploser les paiements scripturaux dû notamment à l'instauration et à l'application stricte des gestes barrières et du sans contact. De nombreuses études des sociologues montrent que ce changement de comportement de paiement dématérialisé va perdurer et sans doute s'accélérer.